Dans cette vidéo, on va parler de la sélection naturelle. On va prendre l'exemple classique de la phalène du bouleau. Alors, la phalène du bouleau, c'est un papillon de nuit qui, la journée, dort sur des arbres, généralement des bouleaux dont l'écorce, le tronc, est de couleur claire. Ici, donc, on a le tronc qui est représenté, avec une population de papillons. Et l'effectif, ici, pour l'exemple, est un effectif de 6 individus. Ces papillons possèdent différents allèles responsables de la couleur du papillon. L'allèle petit C, qui est responsable de la couleur claire, et l'allèle grand C+, qui est responsable de la couleur sombre. On a donc deux phénotypes. Le phénotype clair pour les phalènes de couleur claire, et le phénotype sombre pour les phalènes de couleur sombre. Les prédateurs de ces papillons de nuit, de ces phalènes, sont des oiseaux qui chassent la journée. Par conséquent, les phalènes qui dorment la journée sur les troncs des bouleaux, qui sont des troncs de couleur claire, peuvent être avantagées si leur phénotype est de couleur claire, car elles sont mieux camouflées, ou désavantagées si leur phénotype est de couleur sombre, car dans ce cas-là, elles sont moins bien camouflées, et les oiseaux prédateurs auront davantage de chances de les chasser et de les manger. Par conséquent, lorsqu'on est un papillon de couleur claire, c'est-à-dire qu'on possède l'allèle petit C, et que notre phénotype est de couleur claire, l'allèle petit C se révèle être un allèle avantageux, car il permet à l'individu d'être mieux camouflé, et donc l'individu a davantage de chances de survie. A la génération suivante, il est donc fort probable que les individus de couleur sombre aient été davantage mangés que les individus de couleur claire. C'est ce qu'on retrouve ici, au deuxième temps, dans notre exemple, où la population est constituée de davantage de papillons de couleur claire, et de moins de papillons de couleur sombre. A la génération suivante, encore une fois, les papillons de couleur sombre ont été désavantagés, ont été chassés préférentiellement, et on a, dans notre exemple, disparition du phénotype sombre, pour, du coup, un allèle petit C qui est fixé dans la population. 100% de la population possède l'allèle petit C, et a un phénotype clair. Ce qui est important de retenir avec la sélection naturelle, c'est que certains allèles peuvent être avantageux, et d'autres désavantageux, et que cela dépend de l'environnement, de la nature. Puisqu'ici, l'environnement est constitué, donc, de la couleur des troncs et du prédateur, l'oiseau, et dans un environnement où les troncs sont de couleur claire, l'allèle petit C est un allèle avantageux, car il permet à l'individu d'être mieux camouflé, et donc d'avoir davantage de chances de survie. Tandis que dans un environnement où les troncs sont de couleur sombre, comme ce fut le cas au moment de la révolution industrielle dans les grandes villes anglaises, les bouleaux étaient assombris par le dépôt de suie qui était provoqué par la combustion du charbon dans les usines, les arbres étaient donc davantage de couleur sombre, et dans ce cas-là, les papillons qui avaient l'allèle grand C+, étaient avantagés, car mieux camouflés, car étaient de couleur sombre sur des arbres sombres. Donc on voit bien ici que dans le cas de la sélection naturelle, c'est l'environnement qui va déterminer quels sont les allèles avantageux, et quels sont les allèles désavantageux. Dans certains environnements, le fait de posséder l'allèle petit c est un avantage lorsque les troncs sont clairs, mais dans d'autres environnements, lorsque les troncs sont sombres, c'est plutôt l'allèle grand C+, qui est avantageux. Donc c'est bien l'environnement qui détermine quels sont les allèles avantageux et les allèles désavantageux, et qui opère la sélection. Ici, la sélection est opérée par l'oiseau prédateur. Pour résumer, lorsqu'un allèle est avantageux, l'individu qui le porte a davantage de chances de survie, et a davantage de chances de se reproduire, donc de transmettre cet allèle avantageux aux générations suivantes, et donc la fréquence des allèles avantageux va augmenter au cours du temps. Tandis que, lorsque des allèles sont désavantageux, les individus qui les portent ont moins de chances de survie, donc plus de chances de mourir, plus de chances de mourir, donc moins de chances de se reproduire, et donc moins de chances de transmettre les allèles qu'ils portent à la génération suivante. Et par conséquent, les fréquences des allèles désavantageux vont diminuer au cours du temps. Voilà ce qu'il faut retenir pour la sélection naturelle, et notre exemple de la phalène du boulot.